Salut toi et bienvenue dans le vlog d'aujourd'hui. Cette semaine on va parler plutôt de petites actions. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Comment de petites actions prises chaque jour valent parfois mieux qu'une grande action importante et qui va révolutionner ta vie. Tu vas comprendre très très vite dans cette vidéo de quoi je veux parler. Je pense que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une ancienne vidéo mais là j'en fais vraiment le thème de celle-ci. Comment de petites actions tenues sur le long terme peuvent énormément t'aider et comment aussi finalement ça peut t'aider à sortir de cette bad vibes, bad mood dont je parle depuis deux vidéos maintenant et dont je suis moyennement remise. Mais voilà chaque jour après l'autre et on va avoir ces discussions là ensemble aujourd'hui donc je suis super contente. Bon alors là on est dans mon bureau et comme tu le vois il y a des choses qui vont pas trop. En tout cas moi je le perçois je pense que dans les énergies il faut que ça bouge un petit peu. Donc du coup voilà je pense que encore sur le bureau ça va. Mais dès que je commence à ouvrir les tiroirs tu vas voir tout de suite que c'est le beau d'elle. Donc c'est pas possible. On va changer tout ça et on va aussi prendre le temps de ranger un petit peu la bibliothèque, je sais pas comment je vais faire, et de ranger les placards. c'est parti ! et voilà après le rangement bon ça soit pas forcément beaucoup puisque beaucoup de choses en fait ont simplement été organisées rangées dans les tiroirs j'ai pas terminé faut que je mette en vente cette chose là et il faut que je range tout ça voilà ce que j'ai senti là c'est que c'était nécessaire pour moi de faire tout ce rangement que j'avais besoin de commencer à mettre mon bureau un peu tel que je l'avais imaginé même si bien sûr il ya plein de choses que je peux pas faire comme je voudrais faudrait acheter des supports des choses bref mais voilà ce que je veux dire c'est que même si c'est pas parfait fais le fait la petite action qui te permet de te rapprocher de ce que tu veux vraiment et c'est un peu ça dans la vie en fait on a tendance à vouloir la perfection ou à vouloir la chose au complet ou à vouloir faire des grandes actions d'éclats et encore là je trouve que c'est quand même une grande action que de tout réorganiser mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin reprendre les murs voilà acheter tout plein de choses pour tout refaire bref l'idée c'était pas de faire un grand éclat c'est juste de commencer à nettoyer pour me sentir beaucoup mieux dans cet espace et ça suffit en fait on n'a pas besoin à chaque fois de faire des grandes choses de prendre des grandes décisions mais suivre ces petites décisions et les appliquer c'est important pour mettre en place de grands changements plus tard c'est l'accumulation de ces petites choses au quotidien qui font les résultats c'est comme aller à la salle de sport si tu vas une fois pour faire une séance de deux heures et que tu y retournes plus du tout du mois ça sert à rien si tu y vas régulièrement même juste deux fois par semaine pour commencer même une demi-heure mettons on s'en fout mais juste que tu continues à faire cette action et que tu es consistant dans cette action constant consistant soit constant dans cette action que tu la répète régulièrement chaque semaine et que tu commences à prendre confiance dans des capacités à faire du sport et ben au final tu vois les résultats sur des performances puis tu les vois sur ton corps puis tu les vois sur ton bien-être etc etc c'est un peu la même chose en fait on va parler un peu de ça dans ce blog voilà mais ma petite action du jour même si là j'en ai un peu marre c'était de ranger mon bureau pour m'y sentir bien parce que aujourd'hui j'ai pas de travail j'ai pas à travailler à part filmer donc voilà c'était mon action pour mon travail alors il faut savoir que en ce moment si je fais une grosse action dans la journée j'ai très très vite un coup de blouse l'après midi ou un coup de fatigue donc je respecte mon corps même si ça me gonfle personnellement et je prends le temps de me reposer et j'essaye d'accueillir comme je peux ces émotions cette lassitude ça fait partie de l'expérience on va dire alors on est samedi aujourd'hui ça va un petit peu mieux que les deux derniers jours je commence à comprendre que la colère que j'ai accumulée au cours de l'année 2022 à propos du monde du coaching de du marketing de tout l'argent qui était selon mon propre jugement gagner parfois de façon pas clair pas clair dans le sens où parfois pour vendre certains coach ont tendance à manipuler les gens avec par leur ego par les peurs des gens et c'est le genre de choses que je refuse absolument et de ça j'avais une énorme colère en moi parce que j'essayais de faire autrement avec ce que je pouvais j'essayais de débusquer mes propres façons à moi d'être manipulatrice sans le vouloir dans mon discours envers mes clients et le simple fait de faire autrement bah pour moi ne fonctionnait pas et du coup je m'étais posé la question et peut-être que c'est une question que tu t'es déjà posée à un moment donné de ta vie de te dire mais en fait à quoi ça sert de faire les choses correctement selon moi encore une fois c'est un jugement si je n'ai pas en échange un retour équivalent si je n'ai pas en échange la vie de mes rêves si ce discours là ne touche pas les gens si les gens ne viennent pas travailler avec moi alors même que j'essaye de leur parler d'une façon qui qui touche leur âme et qui touche pas leur peur voilà enfin j'ai fait comme j'ai pu et en fait je me suis rendu compte que justement le problème il était là je le faisais avec le désir que à un moment donné ça paye et en fait le problème il est là le problème il n'est pas de vouloir ça le problème il est de faire les choses en s'attendant à la récompense ça nous coupe de la dynamique de la vie elle-même qui est je fais les choses et je fais les choses bien parce que à l'intérieur de moi ça me fait du bien de faire les choses de façon correcte et pas parce que j'espère que comme ça je vais mieux gagner je me suis quand même posé les questions par rapport à ça et je me suis un petit peu libéré ça et je me suis dit mais si tu faisais ton métier vraiment d'une façon en mode on s'en fiche complètement de comment font les autres on s'en fiche des prix on s'en fiche de tout si c'était juste pour aider et que tu le faisais avec la plus grande humilité du monde vous êtes juste deux hommes qui communiquaient pendant certaines c'est pendant les séances et vous essayez tu essaies d'aider cette personne du mieux que tu peux si tu reviens juste à ça quelle offre tu ferais et comment tu aiderais la personne et je me suis rendu compte que c'était ça enfin allumé quelque chose à l'intérieur de moi que là pendant ce mois de décembre j'avais envie d'expérimenter de proposer des séances uniques à 50 euros où la personne elle peut venir me parler de n'importe quel sujet et avec mes outils de coaching avec des tirages de cartes avec pourquoi pas une méditation soin un petit temps de connexion pour que la personne aille trouver sa vérité voilà avec tous les outils qui sont les miens aider la personne durant la séance qu'elle aura booké avec moi sur la thématique qu'elle veut et on prend le temps et on échange et voilà et juste pour moi aussi retrouver ce plaisir de bah de faire mon métier et puis le deuxième truc aussi que j'ai réalisé c'est que peut-être si je veux avancer si je veux avancer comme je te l'ai dit sur le fait que de petites choses au quotidien aident plus que parfois des grandes décisions il faut quand même avoir en tête une grande décision ou un objectif qui est le tien et moi je me suis simplement demandé bah voilà quelle personne j'ai envie d'être en 2023 qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme routine qu'est-ce qui serait important pour moi et comment je peux commencer dès maintenant recommencer à prendre des décisions qui me font avancer dans le sens de ces grands objectifs ou de ces objectifs de vie en fait qui tiennent pas qu'à l'année 2023 mais qui tiennent à un objectif de vie global et un cheminement global tu sais que le plus important c'est de prendre cette décision à chaque fois de te relever de repartir dans une direction qui est juste pour toi et ça ça vient au moment où tu as le déclic au moment où où tu commences petit à petit à terminer le nettoyage intérieur qui était le tien pendant ta période de bad vibes de bad mood etc et ça arrive et c'est pas grave suite à ces prises de conscience j'ai décidé de mettre en place une nouvelle routine Déjà debout à 8 heures ou 8 heures et demie max tous les jours c'est hyper important pour moi de réussir à me lever en même temps que le soleil ou en tout cas d'avoir le soleil déjà en place quand je me lève et puis un petit temps de calme juste d'écriture ou pour me recentrer et comme tu le vois à l'image c'est vraiment un temps de prière pour moi et j'écris et je prie en même temps ensuite je me change pour aller à la gym j'y vais un jour sur deux faire ma muscu mon programme boutique d'en faire et voilà ça m'aide énormément à me recentrer à tenir des objectifs je le fais pour moi pour me sentir bien parce que à la salle les gens sont adorables et que je me sens safe là bas une fois rentré autour de 11 heures je prends le temps de prendre une bonne douche tout en écoutant un podcast pourquoi pas et puis de me préparer d'essayer de voilà me faire un peu un peu pomponette et ce jour-là comme j'avais mis beaucoup de temps à me préparer du fait de tourner le vlog j'ai commencé à faire un peu de ménage c'est toi qui a lancé la machine adrien j'ai rien dans ce petit tour je l'ai lancé hier pourquoi ? pour savoir parce qu'il y avait des trucs dedans je voulais être sûre que c'était propre non c'est propre ah mais tu cries tu cries que tu étais pas content tu me cries dessus je pensais que c'était pas content non non je l'ai lancé hier soir non je l'ai juste un peu c'est toi qui a lancé la machine tu veux vraiment parler de la machine donc c'est soit je fais le ménage à ce moment-là soit je le fais un peu plus tard dans l'après-midi mais au moins je m'assure que mon espace est propre que tout est à jour et même au niveau de mon état d'esprit ça m'aide énormément pourtant je déteste ça vraiment c'est vraiment pas le truc que j'aime mais avec un podcast ça passe toujours mieux autant que possible essayez de me préparer à manger même si ce sont des choses surgelées même si au moins c'est moi qui prépare et qui sais ce qu'il y a dans mes plats un maximum essayez d'ajouter de la couleur de faire des choses qui sont à la fois bonnes et plutôt saines mais clairement je me fais plaisir ça doit être un moment de plaisir de faire à manger pour moi Berlioz est toujours à fond bien sûr et en général vers 14h je me mets ce jour-là en tout cas où je me remets au travail un petit peu pas forcément beaucoup c'est soit pour faire du montage soit pour assurer des rendez-vous voilà ce genre de choses jusqu'à ce que je sente de la fatigue et que comme Berlioz qui est mon maître en ces lieux je décide de me reposer pour le reste de la journée voilà c'était tout pour moi aujourd'hui j'espère de tout coeur que ce vlog t'a plu voilà j'ai très hâte de te dire que la semaine prochaine je crois que je vais réussir à tourner un épisode autour de l'argent ou en tout cas de mon parcours pour guérir cette colère dont j'ai pu te parler vis-à-vis du coaching vis-à-vis du marketing et vis-à-vis aussi de l'argent donc si tu veux pas louper ça n'hésite pas à t'abonner pour voir la semaine prochaine la nouvelle vidéo je t'embrasse fort prends soin de toi